Oui tout à fait Adrien, avant de passer à table, nous sommes donc avec Didier Bajeux ici à La Baratte, à Tourcoing. Tout d'abord, Didier, toute première question avant de passer à table, ça va être magnifique, vous allez voir. La Baratte, pourquoi ? Bonjour Olivier. D'abord, La Baratte, c'est un nom qui a été choisi par la famille. Et puis il faut dire une chose, La Baratte, ça fait le beurre et notre région aime bien le beurre. Donc je pense que ça reflète un petit peu notre région. Si vous nous avez suivi, donc hier, on était avec le fils hier, on est avec le père aujourd'hui. Ces deux familles, vous êtes tombés, on peut dire, dans la marmite quand vous étiez petit. C'est le fils qui est tombé dans la marmite, on n'a pas fait pour, c'est lui qui a choisi ce métier. Et aujourd'hui, vous avez vu hier, il se déplace bien, il travaille bien et puis il est heureux dans ce qu'il fait, il aime son métier. Bon là, les téléspectateurs de Grand Lille TV sont impatients, on va découvrir la table. Alors vous allez voir, c'est un peu interactif, on a d'abord simplement l'entrée, le reste va venir, vous allez voir. Ne manquez surtout pas les autres plats. Donc nous sommes à table. Voilà, tout d'abord, vous nous avez mis des champignons ici, pourquoi déjà ? Olivier, en ce moment, mois d'octobre, c'est quand même la période, c'est le moment des champignons. Et puis cette année, je pense que ça va être une année de champignons. Donc arrivé à l'automne, il faut travailler les champignons, il ne faut pas hésiter. Le champignon, le coin, comme le coin va rentrer dans la même recette. Donc je pense qu'il faut oser retravailler ces produits qu'on n'a pas souvent. Voilà, retravailler les produits. Aujourd'hui, premier plat, donc c'est l'entrée, c'est le menu de la semaine du goût que vous avez choisi. C'est quoi cette première entrée ? C'est une tartine de foie gras sur sa compotée de coin. Donc j'en reviens sur le coin. Le coin, un fruit très 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 peu utilisé, donc on l'a fait en compotée. Et j'ai dit la tartine, pourquoi la tartine ? Parce que je pense que la tartine aujourd'hui, c'est notre région aussi. La tartine, dans notre région, on aime bien une tartine, que ce soit du pain de campagne, que ce soit un pain de mie. Mais là, j'ai fait une tartine avec une baguette, la vraie baguette, avec du compotée de coin et le foie gras. Et ces petits légumes qui vont avec ça. Alors attendez, le plat principal, c'est Christine, donc la femme de Didier, qui nous l'apporte. Regardez, c'est quoi là, cette fumée ? Qu'est-ce qu'on va nous ouvrir ? C'est quoi ce plat principal ? Là, j'ai travaillé la Saint-Jacques, parce que la Saint-Jacques, c'est la saison de la Saint-Jacques aussi, avec des cèpes, donc c'est pour ça qu'on avait des cèpes tout à l'heure, et des céréales. Les céréales, parce qu'on utilise toujours les mêmes céréales. Moi, j'ai mis du blé, blé, tomaté, petit pois, c'est un peu plus original. Et la cèpe, donc. Et la fumée, c'est pour donner un petit goût de fumée supplémentaire dans la Saint-Jacques. Donc la Saint-Jacques, elle est juste poêlée à aller-retour. Et quand on va déguster cette Saint-Jacques, ça va être justement un petit goût parfumé de fumée. C'est vraiment un plaisir de vous écouter, de parler de ces aliments. Ces chefs cuisiniers de la région, vous êtes attachés au Nord-Pas-le-Calais à ces aliments. Il nous reste une toute petite minute, parce qu'on aura la recette de ce qui arrive. Regardez ce qui arrive, on peut dire le cappuccino, la baratte. On pourrait le dire, parce qu'il est réclamé par les clients, mais je ne le fais qu'à l'hiver, parce que c'est un plat, justement, qui va avoir du chocolat chaud. On va verser un chocolat chaud dessus, et ça va faire un mélange entre la glace, la crème fouettée dedans. Et on va avoir cette chaleur du chocolat, parce que l'automne, c'est le chocolat aussi. Et le mélange des trois, ça va être savoureux. Alors avant de découvrir cette recette et de livrer quelques petits secrets, c'est très gentil de votre part de nous avoir accueilli, notamment notre cadreur Adelide Bollard, qui a fait cette recette. On rappelle bien, semaine du goût, ce magnifique menu qu'on a à table, il est à quel prix ? À 55 euros, avec les boissons. Et 50% pour les étudiants. Et 50% pour les étudiants, donc c'est 23 euros pour les étudiants, il me semble. Qu'ils viennent déguster, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui aiment bien la bonne nourriture. Merci beaucoup. En exclusivité, donc on va découvrir la recette de l'entrée et de ce magnifique cappuccino, des images à dévorer sans modération d'Adelide Bollard. Je vais vous présenter une tartine de foie gras sur sa compote de coin. On prend une baguette que l'on va couper en longueur, un peu d'huile d'olive. On va préparer notre présentation d'assiette avec notre petite mêlée de salade. Là, notre base est terminée, il n'a plus qu'à mettre la vinaigrette. Mon petit toast, il est sorti du four, je vais le tartiner de compote de coin et je vais y déposer une tranche de foie gras, légèrement enoubillée. On va la mettre à cheval, comme ceci. Un peu de vinaigrette réduction balsamique et je vous dis bon appétit. Là, nous allons faire un cappuccino au nougat. Je vais déposer deux boules de glace au nougat. Je vais y déposer une crème fouettée au nougat. Je vais y mettre quelques brisures de nougat. J'allais y rajouter quelques boules de groseille par-dessus. Des cercles en chocolat. Je vais déposer ça dessus délicatement. Maintenant, on va mettre délicatement un chocolat fondu, un chocolat chaud, tout doucement sur le centre du cercle au chocolat. Et on va faire fondre ça. Ce mélange chocolat-nougat, c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est du bonheur.